Luis Rubiales, le président de la Fédération de Foot espagnole, vous avez vu qu'a fini par démissionner trois semaines après avoir embrassé une joueuse de force en direct à la télé. Tout le monde s'est indigné, tout le monde s'est indigné. Bon sauf Macron, il était là. Putain, moi aussi j'aurais dû pécho Kylian en 2018 ! Parce qu'il aime la teub, c'est ça là. C'est ça là. C'est pour ça qu'il est avec une femme plus vieille. Parce que au toucher, ça lui rappelle la peau d'une couille. Oh, je peux taper Kiki, s'il te plaît. En vrai, légalement, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Mais le pire, c'est que Luis Rubiales, il s'est défendu derrière, bec et ongles, comme si c'était lui la victime. Il a dit, ça c'est vrai, il a dit, je ne vois pas le problème. C'est comme ça que j'embrasse mes filles. Elle est géniale cette excuse. C'est comme si Will Smith avait dit, attends, c'est amical, c'est comme ça que je frappe ma femme. Ou Norman, je ne vois pas le problème. C'est comme ça que je dois de ma soeur. Il trouve ça normal. Il trouve ça normal. Rubiales, c'est sûr qu'il est contre les tranches dans le foot féminin. Alors ça, c'est sûr. Sinon, il serait là. Mais attends, ce n'est pas comme ma fille. De toute façon, il n'y a pas de tranches dans le foot féminin. Parce que les tranches, ils ne vont que dans des sports que personne ne regarde. Genre le lancer de marteau, où il n'y a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Quand tu sais qu'en Ligue 1, le salaire mensuel moyen, c'est 100 000 euros chez les hommes et 2 000 euros chez les femmes. Tu te dis que pour 98 000 euros par mois, tu peux faire taire la femme en toi. Si une femme transgenre a le choix entre devenir un mec qui fait 100K ou une meuf qui fait 2 SMIC, elle choisira toujours le mec qui fait du fric. Et c'est là qu'on voit que les femmes transgenres sont des vraies femmes. Cette affaire, elle met surtout en lumière les problèmes de sexisme auxquels les sportives font face. Et pas que dans le foot. Par exemple, les voleyeuses, leurs shorts, ils sont courts et moulants, exprès pour les sexualiser. Et la Ligue, elle ne veut pas changer les shorts de peur que les audiences chutent. L'économie de ce sport repose sur des pervers qui viennent mater des culs, les gars. Tu parles un peu du match avec un supporter à la sortie du stade, tu te dis que c'est fou la vitesse à laquelle va le ballon au service. Ah, il y a un ballon ! Je n'ai pas vu. Et c'est écrit dans le règlement et tout. Les joueuses doivent porter des shorts courts et serrés. Et les spectateurs doivent venir munis de leur propre sopalon.